bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pas le temps de finir de m'installer qui pleut des grosses averses mais le temps se radoucit donc dehors il va faire plus de 10 degrés alors que deux trois jours avant il neigeait donc c'est pour ça que je suis sorti à la pêche je suis un peu humide mais bon c'est le jeu reste radoucissement l'eau est à 6 degrés donc là j'ai sondé j'ai plus qu'à positionner mes cannes et j'attends que l'inverse se termine donc une à 6 degrés donc ça va être une session assez compliqué mais je relève le défi je suis sur un lac que j'ai l'habitude de pêcher donc je relève deux défis d'essayer d'attraper un poisson dans cette vidéo je vous ferai voir aussi quelques montages comment piquer les poissons en hiver en été à toute saison quelques montages que j'utilise les principaux je vous ferai voir cinq montages et cinq montages que j'utilise le plus souvent et qui font du poisson à peu près partout donc là je laisse l'appui passer je positionne les cannes allez c'est parti pour la nouvelle vidéo c'est parti pour la nouvelle vidéo à peine trois heures de pêche Amorçage chêne-vie, maïs doux et quelques billes Et voilà, voilà ce que c'est la pêche d'hiver, des beaux poissons Ça sélectionne un peu plus, ça fait vraiment plaisir On va pas être capot, c'est une petite pêche, un petit radoucissement des températures Et ça a fait le travail Nickel, là je suis aux anges, ça y est, ça fait super plaisir Allez, on va aller la remettre à l'eau Quel plaisir, premier poisson, il n'y a pas longtemps que ça pêche Comme je disais, un amorçage chêne-vie avec du maïs doux et quelques billes à l'intérieur C'est un des cinq montages que je voulais vous faire voir Spinner rig Donc montage rigide et articulé sur la dernière partie Donc là j'étais monté avec un pelé soluble Surmonté d'un petit faux maïs Donc ça se tient vraiment, l'hameçon il est à plat au fond Et ça se tient comme ça, juste décollé sur sa hauteur Quand ça bouge autour, l'appât il bouge légèrement autour de l'hameçon Et ça a fait le travail Même pas de stick, rien du tout Directement le pelé éché, ça suffit Ça diffuse suffisamment en hiver pour faire du poisson Donc voilà le premier montage que je voulais vous faire voir Qui m'a sauvé bien des pêches pour l'instant Bon je suis un peu essoufflé, j'ai encore les poumons un peu pris de la maladie Mais bon Un poisson on n'est pas qu'un peau, punaise On est le 14 décembre Un petit radoucissement climatique Il a neigé il y a deux jours, là maintenant il fait 10-11 degrés C'est magnifique, franchement je ne peux pas rêver mieux Je ne prédisais pas un poisson sur cette session Mais bon c'est fait, le capot maintenant c'est que du bonheur S'il y a d'autres poissons, ça sera que du bonheur Donc je vais changer le pelé, je vais remettre un œuf Il faut 3-4 heures pour que ça fonde, vous avez vu dans l'état qui était l'autre Ça fait 3 heures Donc on va refaire la même chose, ça a fonctionné une fois Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas Une deuxième fois Et si ça ne fonctionne pas sur l'autre canne, je ferai les deux cannes pareil De toute façon j'ai pris que deux cannes Je ne me suis pas sur le chargeur en matériel Un seul amorçage précis à 40 mètres du bord J'ai 10 mètres d'eau, j'ai une grande descente Une cassure à la fin Et après c'est plat J'ai 10 mètres de profondeur à 40 mètres du bord Et je pêche, cette cannelle était légèrement avant les 10 mètres Sur la pente Et l'amorçage il s'est fait sur le plat Bon voilà Allez à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, 23h30 Tout est calme C'est très limite dehors Il y a un brouillard qui s'est levé Donc moi je vais aller me coucher C'est très très calme Donc je vais en profiter Bien dormir, bien me reposer Allez, je vous dis à demain matin Et si jamais il y a du poisson Je vous reprends Allez, à plus Bonne nuit Bon salut, c'est le petit matin La nuit a été très calme Une petite tirée sur une décane Là il y a plu pendant une heure avant le lever du jour Le jour est en train de pointer Donc un petit café Et on remet tout ça en place Voilà, deuxième poisson Au petit matin Je venais de relancer les cannes Mais j'ai dû lui tomber sur le museau Joli petit poisson Belle couleur d'hiver Magnifique Bon allez, on va aller la remettre à l'eau Et on va aller la remettre à l'eau Bon, il est 10h du matin Donc là je viens de refaire une petite carpe Elle devait faire 6 kilos 5-6 kilos Je vais aller réamorcer un peu le spot 3-4 secondes de rappel Donc toujours chêne-vie Maïs doux Et quelques billes Pas de très peu de billes Donc en espérant qu'on déroule encore Un ou deux poissons avant la fin de la session Allez, à tout à l'heure Bon, il est quasiment 16h Depuis ce matin J'ai fait un poisson ce matin Mais plus rien depuis ce matin Là je viens de voir un poisson sauter Juste à côté de l'amorçage Donc j'espère que ça va rentrer un peu dedans Donc je voulais partir ce soir Mais vu le vent J'ai le vent dans la figure Vent du nord, nord-est C'est un peu moins bon qu'hier Hier c'était vent de sud-ouest Donc je vais rester une nuit de plus Et puis je plierai demain matin Donc à plus tard Mon Pêche d'y vite C'est parti Vous n'allez pas me croire les amis, tombé du soir, il est 17h30 passé, la nuit est en train de tomber, deux cannes qui pêchent, j'ai que deux cannes qui pêchent, doublé les gars, doublé, une petite coco, magnifique petite coco, ça fait super plaisir, petit poisson, je mouille un peu la deuxième, hop là les amis, une magnifique miroir, 6 ou 7 kg, magnifique poisson, ça fait super plaisir, la stratégie paye encore, du chênevis, un peu de maïs doux, quelques billes, et ça fait le boulot l'hiver, nickel, juste avant la tombée de la nuit, je vais bien dormir, ça fait plaisir, allez je vous reprends tout à l'heure, je vais me faire mettre les poissons à l'eau, ids mis à l'air, bon ben là il est 5h30 du matin je viens d'avoir un super départ et malheureusement pour moi je la décroche juste devant l'épuisette c'était un joli poisson à mon avis plus de 10 kg mais bon c'est le jeu on peut décrocher aussi donc mais bon cinquième poisson ça m'embête quand même surtout en hiver il n'y a pas beaucoup de touches à faire donc quand on a une touche on est content et là ben décroche allez je boire un petit café 6 heures du matin dans une heure et demie va faire clair et là le vent est monté vent du nord avant de tempétueux donc j'espère je pourrais repartir ce matin on verra bien comment ça va se lever le temps donc voilà retour à la maison au chaud on entend bien le poêle à peler tourner donc un petit bilan de cette pêche quatre poissons une décroche donc c'est assez satisfaisant sachant que les eaux au biard froidi sont tous entre 6 et 7 degrés donc une pêche assez satisfaisante donc j'avais fait un amorçage chenvi maïs doux et quelques billes deux petites poignées de billes c'est tout donc les poissons ont quand même répondu présent après il y avait 10 mètres d'eau donc j'étais plus confiant là que la dernière pêche donc voilà donc je vous ai promis de discuter des cinq montages qui m'ont plutôt réussi cette année donc je vais vous faire voir tout ça donc le montage favori celui que je préfère à la belle saison ben le zig donc une pêche aux zig j'ai toujours une canne qui pêche aux zig quand il fait beau du mois de mars au mois de novembre après en hiver j'ai déjà essayé mais j'ai jamais eu de grosses réussites avec le zig mais voilà celui là je le place au top 1 pour l'instant parce que voilà il réussit très bien sur certaines pêches difficiles donc ça m'a débloqué pas mal de situations quelques fois donc ça c'est mon numéro 1 donc là sur cette session il me semble que je voulais fait oui je pense que je les fais voir tout à l'heure pendant la session j'ai utilisé le spinner donc là c'est une version avec une petite vis et voilà on y met soit une pop-up soit une wafter soit une bille même danse mais je préfère mettre des choses équilibrées ou flottant là dessus donc ici on peut y rajouter un plomb si ça flotte en comme ça ça va articuler le montage il va s'articuler sur lui même il va faire flotter la pop-up comme ceci ça va faire flotter la pop-up comme ceci les poissons ça tourne dans tous les sens donc l'articulation est parfaite ça n'empêche pas de décrocher parce que regardez j'ai encore fait une décroche pas sur ce modèle là avec la vis mais le modèle avec le petit émerillon ici derrière avec une wafter et j'ai décroché quand même donc voilà quand ça veut décrocher ça décroche il n'y a pas de montage 100% de réussite j'ai tout essayé même avec les montages pré piquage et tout ça décroche aussi donc ça sur cette session ça a été ce modèle là sur mes deux cannes donc un modèle très efficace s'appuie très rapidement très agressif je suis là elle me plaît me plaît pas mal donc je vous fais voir le troisième modèle de montage donc un montage que j'utilise très souvent moins en hiver parce que il est assez rigide mais en été à partir du fin du printemps jusqu'au début d'automne quand les poissons ils aspirent très fort je m'en sers beaucoup c'est c'est un montage rigide donc c'est sur un fluoro carbone de 30 35 centièmes assez rigide par contre un cheveu en tresse comme ça ça permet une articulation qui est pas mal de la bouillette donc au fond de l'eau s'imagine que la hameçon est posée au fond et puis que la bille elle peut circuler comme ça avec une wafter ça ça l'a fait vraiment danser comme ça dessus de l'hameçon là la bille donc c'est très intéressant comme montage m'a ramené pas mal de poissons pas mal de poissons avec ce montage donc c'est un montage que j'ai toujours dans mes boîtes à côté de moi mais là en hiver je me j'utilise des choses plus agressives ça c'est un montage qui marche les trois quarts de l'année à la belle saison ça marche très fort donc voilà c'est le troisième montage allez je vous sors le quatrième voilà le quatrième montage que je vais utiliser beaucoup en hiver donc c'est un combi combiné donc on est sur une partie assez rigide là c'est 40 un peu plus de 40 centièmes il me semble 40 ou 45 centièmes donc c'est assez rigide assez raide comme fil et ça évite que la tresse revienne parce qu'en hiver il y a certains moments je pêche assez loin pour trouver les fosses où c'est profond du coup ça me permet de pas mêler c'est assez assez souple sur la fin de la tresse me permet d'avoir un piquage nettement meilleur aussi parce que l'hameçon tourne plus facilement beaucoup plus facilement ça c'est très agressif très très agressif ça c'est un montage que je privilégie en hiver ou dans des pêches fortes à longue distance voilà le quatrième montage que j'ai toujours avec moi aussi allez je vous sors le dernier montage que j'ai toujours également avec moi voilà cinquième et dernier montage favori c'est le chaud de rig sur un IQ des rigs donc un montage hélicoptère sur un IQ des rigs ça c'est très agressif dans les périodes d'hiver où le poisson aspire très 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 lentement imaginez vous que ça flotte comme ça par dessus votre ligne elle est posée au fond votre ligne est posée au fond et ça ça flotte comme ça par dessus ça bouge un peu moi je mets 20 à 30 cm entre les deux comme ça ça circule donc ça fait un très bon leurre au fond de l'eau pour choper des carpes le fait de le faire sur un IQ des rigs et ben ça incline un peu l'hameçon ça incline un peu l'hameçon et ça rend très agressif donc voilà donc arraché en fluoro carbone deux perles et ça ça fait le boulot aussi donc voilà mes cinq montages cinq montages que j'utilise fréquemment à part le zi que j'utilise pas l'hiver le reste je les utilise tous donc si toutefois vous avez envie que je fasse des tutos sur tous ces montages n'hésitez pas à laisser des commentaires je ferai des petites vidéos tuto sur les montages que vous voulez que je fasse en vidéo il y en a déjà pas mal sur sur le net sur youtube c'est déjà bien fourni mais bon si vous préférez que ce soit moi qui le fasse je le fais il n'y a pas de soucis encore merci à ceux qui se sont inscrits pour j'irai pêcher avec toi la nouvelle émission qui va sortir sur la chaîne à partir du du mois de janvier donc je pense que vous êtes déjà une dizaine d'inscrits donc tirage au sort pour les inscrits sur cette vidéo tirage au sort le 30 décembre donc voilà cette vidéo arrive à la fin donc j'espère que ça vous aura plu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite pêche à la journée juste avant noël juste avant les fêtes et d'ici là bon visionnage en tout cas merci d'avoir visionné la vidéo n'hésitez pas à vous abonner likez la chaîne laissez-moi des commentaires vous êtes géniaux de toute façon dans les commentaires donc continuez comme ça donc rendez-vous la semaine prochaine allez portez-vous bien à plus tard à plus tard